Regardons du côté du ciel congolais à présent pour un événement très attendu. La République démocratique du Congo a lancé sa troisième fusée, Troposphère 5. Bernard à Paris et Francine Moukoko à Kinshasa. Plus lourde, plus haute, plus puissante. Après trois mois de recherche, l'équipe de l'ingénieur Jean-Patrice Keka a mis au point un nouveau prototype de fusée, la Troposphère 5. Les ultimes réglages se sont déroulés sur le toit du labo, avant de mettre une couche de peinture. C'est le troisième tir d'une fusée pensée et construite par cette équipe de chercheurs congolais, un travail encouragé par les autorités. On a commencé à construire les avions comme ça, on a commencé à construire les véhicules comme ça. Tout commence par une petite aventure intellectuelle, une petite folie, un petit rêve, n'est-ce pas ? À partir de là, les grandes choses peuvent se faire. Maigres moyens, mais grosses ambitions. Le but, atteindre une altitude de 36 kilomètres à une vitesse trois fois supérieure à la vitesse du son, avec cette fois, une innovation. Nous voulons envoyer un rat dans l'espace jusqu'à 36 kilomètres. Et ce rat, ce sera un premier être au niveau de la République démocratique du Congo. De nombreuses personnalités ont fait le déplacement à Menkao, à 150 kilomètres de Kinshasa, pour assister à l'événement. Le pas de tir s'anime, les heures tournent, le décompte se perd dans la nuit, déclenchant un véritable feu d'artifice. Troposphère 5 n'est pas parti dans la bonne direction, mais l'ingénieur n'en démord pas. Effectivement, c'est une grande réussite. Je crois que vous avez vécu avec nous. Et les autorités sont-elles ravies. J'ai vu une boule de feu. Vous savez, c'est un petit pas que nous venons de réaliser, mais c'est un grand pas en termes de recherche scientifique en République démocratique du Congo. Et j'en suis vraiment fier. D'autres projets sont à l'étude. Quant aux petits rongeurs sélectionnés pour ce vol, nous n'avons pour l'heure aucune nouvelle. Et pour la prochaine fois, l'équipe de chercheurs congolais n'exclut pas de mettre un satellite en orbite.